J'ai découvert la classe inversée il y a deux ans et comme beaucoup d'enseignants qui sont là dedans, je me suis dit mince, mon EPS me plaît pas, mon enseignement me plaît pas parce que je suis pas là auprès des élèves tout le temps. Et je me suis dit tiens, si je trouve quelque chose dans la classe inversée, il y a peut-être une solution. Alors à Corzeum, je me suis jeté dedans, j'ai fait des vidéos d'une manière très classique, j'ai fait des vidéos que j'ai mis aux élèves avant, où j'essayais de leur donner l'envie de venir au cours, mais juste l'envie, et je leur donnais quelques astuces. Donc c'était un peu l'objectif de la séance, et je me suis dit bon ben voilà, pendant un temps vous allez faire ça, n'oubliez pas que je vais mettre l'accent là-dessus, sur ce petit point précis, sur cet aspect technique, voire des fois j'étais y avec une démonstration. C'est assez étonnant de parler de classe inversée et de EPS dans la mesure où l'EPS est moteur, et qu'il n'y a pas à intellectualiser le moteur. Et là je reprends Héloïse Dufour, présidente de l'association Inversant la classe. En début d'année, elle fait une interview et elle explique que la classe inversée, c'est mettre en autonomie les élèves sur des tâches simples, des tâches cognitives simples, pour passer plus de temps sur des tâches complexes. Et là c'est la révélation. Parce que finalement, l'enseignant va se multiplier autant de fois qu'il a besoin. Il y a 30 élèves, et il peut se multiplier 30 fois grâce au numérique et à la vidéo, donc à la classe inversée. Donc aujourd'hui, ce que j'imagine, et ce que je fais un peu, et ce que j'essaye, c'est quand les élèves ont besoin d'aide, je vois avec eux le problème qu'ils ont, j'isole la tâche simple qui leur pose problème, je fais bon bah maintenant, va voir la vidéo que j'ai affichée au mur, va la voir, prends ma tablette, va voir la vidéo, elle va t'expliquer le souci que tu as, et tu reviendras avec moi la mettre dans une tâche complexe. Mon objectif de séance va avoir par exemple 5-6 problèmes, 5-6 tâches simples qui cognitivement posent problème à l'enfant, à partir de là, je vais avoir 5-6 vidéos où les élèves peuvent y avoir accès quand ils veulent, quand ils en ont besoin, et quand moi je leur dis d'aller les voir. Ils reviennent, ils mettent en pratique avec moi, dans une tâche complexe, donc une tâche plus globale, en EPS, la tâche complexe sera une tâche globale, et du coup là je vois des effets. À ce jour, c'est uniquement en 6e. Si je devais donner un exemple de ce scénario pédagogique là, ce serait, donc en 6e, c'était en multibond, c'est presque un triple saut. Souvent, les élèves ont un problème de coordination, savoir quel pied je dois mettre, combien de pas je dois mettre. J'isole ce problème-là, je me souviens, j'avais une élève qui n'y arrivait pas, j'ai dit « attends, viens, va voir la vidéo concernant le nombre d'appuis qu'il faut mettre, et d'aller voir la vidéo qui lui explique, voilà, tu as fait une erreur là-dessus, sur le nombre d'appuis, voici ce qu'il faut faire, voici un aspect mnémotechnique, c'était gauche, droite, gauche, elle lui explique bien. Elle a pu s'entraîner en se filmant en plus, parce que j'avais fait un autre atelier, « vous pouvez se filmer », et après, elle est revenue me voir en me disant « ça y est, j'ai vu la vidéo, j'ai vu mon problème, j'ai pu me filmer, j'ai pu me corriger moi-même de manière autonome, maintenant, je viens vous montrer ». Effectivement, ça y est, c'était résolu. À ce jour, j'ai deux tablettes, j'ai une tablette qui sert uniquement pour aller voir les vidéos, où les vidéos sont autour hébergées dessus, et je fais appel à un QR code qui va chercher la vidéo dans la tablette. Donc, en fait, à l'élève, je vais juste lui dire « tiens, voici le carton, je te donne le carton QR code où il y a marqué l'erreur que tu as fait ». Il va flasher le QR code, ça lui lance automatiquement la vidéo. Et après, j'ai une deuxième tablette qui, une fois que l'élève a vu la vidéo explicative, il va pouvoir aller se filmer en action sur un atelier à part, de manière autonome, avec la deuxième tablette. Et après, il revient de me voir. Initialement, mon ambition était très motivation pour moi. Je voulais avant tout changer mon enseignement. Et au final, j'ai trouvé un plus grand plaisir à vouloir aller travailler, tout simplement. Et je me rends compte que je suis de plus en plus proche avec les élèves. Je redécouvre, vraiment, c'est une redécouverte, une renaissance dans mon métier. Et je me fais de plus en plus plaisir dans mon métier, dans l'accompagnement et la différenciation. Donc, cette semaine a lieu la semaine de la classe inversée, la CLIS 2016, donc à l'initiative de l'association Inversons la classe. J'ai été plus ou moins le référent, le coordonnateur pour l'association. Ce serait faux de dire que j'étais le seul. On a été quand même un certain nombre d'enseignants, dont une collègue ici, Violaine Salomé, ou Claire Dreyfus, qui étaient aussi avec moi. On a essayé de se coordonner, de se répartir un peu les tâches. Le but a été, dans l'académie, de promouvoir la classe inversée. Nous avons, sur le portail de l'association, il y a des classes ouvertes, ce qu'on appelle des classes ouvertes. Chaque enseignant qui souhaitait s'investir a mentionné des créneaux. On a accepté de recevoir des enseignants dans nos classes pour voir comment on mettait en pratique la classe inversée. Également au programme, le jeudi, une soirée, où ce sera un échange, débat sur la classe inversée, sur le thème de la classe inversée, que ce soit pour les débutants, que ce soit pour les confirmés. La question n'est pas de savoir comment faire pour se lancer, ou alors je suis déjà expert dans la classe inversée, c'est pour tout le monde. Nous, on a juste une passion, notre enseignement est une passion. La classe inversée fait que notre enseignement est une passion. A partir de là, on cherche juste à promouvoir ce qui, pour nous, est l'enseignement qu'on imagine. On ne voit pas l'enseignement autrement et on cherche juste à promouvoir, à dire c'est possible, c'est réalisable, et c'est réalisable pour tout le monde et facilement.